... Apparemment, son visage est encore étranger à certains. Il y a un mois, Oprah Winfrey, la célèbre animatrice de télévision américaine, est à Zurich pour le mariage de Tina Turner. Elle décide de quitter son hôtel pour s'offrir un nouveau sac à main dans cette boutique, mais surprise, la vendeuse ne la reconnaît pas, et lui répond que le sac, d'une valeur de 30 000 euros, est trop cher. Or, la fortune d'Oprah Winfrey dépasse les 2 milliards d'euros. J'ai insisté, je lui ai dit que je voulais vraiment voir ce sac, mais elle a refusé. J'ai voulu faire comme dans le film Pretty Woman et acheter tout le magasin, mais j'ai réalisé que la vendeuse toucherait une commission. Pour Oprah Winfrey, pas de doute, il s'agit de racisme. Impossible, répond la responsable du magasin, qui parle d'un simple malentendu, et assure qu'aucune sanction ne sera prononcée contre l'employé. Je pense que la vendeuse a plutôt dit quelque chose comme « Nous avons aussi d'autres sacs, moins chers, et non pas, c'est trop cher pour vous. Pourquoi refuser de vendre un sac ? » En 2005, déjà, à Paris, Oprah Winfrey s'était vue refuser l'entrée de la boutique Hermès, car elle s'était présentée un quart d'heure avant la fermeture. A l'époque, l'animatrice avait accusé la maison française. « C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! »